Vous m'avez dit, Philippe Toretton, que votre devise était « Essayons ». Et ça, ça vous définit bien en quelque sorte, parce que vous disiez que vous aimez la variété, vous aimez changer, vous aimez le théâtre, l'écriture, le cinéma. Vous n'arrêtez jamais en fait. Non, non, non. J'ai la chance de pouvoir m'exprimer dans différents secteurs de mon métier, parce que pour moi c'est le même grand métier d'expression. Je n'ai pas une casquette d'écrivain quand j'écris. Pour moi, c'est le prolongement direct de cette volonté de dire quelque chose à quelqu'un. Nouveau challenge pour vous. Vous êtes en répétition d'un récital en ce moment au théâtre. Oui, oui, oui. Ça me tient particulièrement à cœur. C'est avec Richard Kolinka et Aristide Rosier. On va être trois sur scène. Moi, je vais dire les textes d'Alain Leprest, un poète disparu il y a une petite dizaine d'années, que j'aimais beaucoup, qui est un de nos plus grands poètes, je trouve. Déjà, Claude Nougaro le définissait comme le Rimbaud du XXe siècle. Et puis voilà, ça fait quelques années que j'ai repris ces textes. Et là, on fait une nouvelle formule, plus rock. Brigitte demande d'ailleurs si vous allez chanter. Alors, je ne chante pas, chère Brigitte, mais on approche de la chanson. Ce n'est pas tout à fait parler, ce n'est pas que parler, mais ce n'est pas chanter, c'est un entre-deux. Vous m'avez dit que votre passe-temps favori, c'était de regarder autour de vous, c'était la contemplation. Vous aimez ça, rester et regarder ce qui se passe autour. Ah oui, alors j'ai plein de passe-temps favori. Je bricole, je jardine, j'aime les plantes, les arbres, etc. Mais c'est vrai que dans toutes ces activités, quand je ne peux rien faire, et je suis très, comment dire, contemplatif. J'aime bien regarder les gens, j'aime bien regarder les gens travailler, par exemple. Ça vous inspire d'ailleurs, au quotidien. Mais oui, tout est inspirant de toute façon. La vie des gens, moi, me passionne, donc dans toutes leurs activités, c'est... Et puis observer la nature, j'aime bien ça aussi. Et vous dites que vous êtes complexé, mais alors, genre tout, quoi. Votre corps, les cheveux, vous-même, votre façon de parler, vous m'avez dit ça. Vous n'êtes pas très indulgent envers vous-même. Non, mais ce sont des phases, parfois même des phases qui peuvent se succéder de 10 secondes en 10 secondes. Mais je peux... Il suffit que quelque chose me déstabilise et puis tout s'écroule, quoi. Tout mon petit château de cartes s'écroule et je peux tout me reprocher, comment je suis habillé ce matin, tout. Et puis, parfois, je peux être gonflé à bloc par la confiance, mais voilà, je pense que je ne suis pas le seul comme ça, mais finalement... Et le fait d'être comédien, ça vous aide, j'imagine. D'ailleurs, c'est Henri qui nous demande si vous avez arrêté le théâtre. Non ? Ah non, pas du tout. Non, 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 j'ai plein de projets. Là, je vais commencer une pièce avec Rachida Brachny bientôt, à la comédie de Saint-Etienne, puis en tournée après. Donc, non, 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 je suis loin d'arrêter le théâtre. Petite réponse aussi pour Alain sur Facebook qui nous dit, mais vous avez arrêté le juron. Pas du tout. On a une fiche signalétique, on affiche moins de choses, c'est vrai, mais je demande toujours quel est le juron favori de nos invités. Alors, selon qu'il est original ou non, on l'utilise ou pas, c'est quoi votre juron favori ? C'est bêtement putain. Ben voilà, je crois que c'est pour ça qu'on ne l'a pas mis. Mais il y avait la bonne intonation quand même, vous le faites un peu... Voilà, c'est pour ça que ça va avec l'intonation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !